Musique Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Patrick Chenet, merci vraiment d'être venu. Je suis ravi de vous rencontrer. Je trouve que vous êtes un acteur vraiment épatant. Je suis très sincère en disant ça. Un acteur minimal. J'aime bien dire des mots comme ça, minimal. Non, je dirais que vous n'avez pas besoin de faire grand chose. On voit tout de suite où vous voulez en venir dans les films. Vous levez un sourcil, tout de suite on dit, oh, il en a marre là. Il en a marre. D'ailleurs, je vous promets que si un jour j'écris un scénario avec un premier rôle de gars qui est vraiment un gars exaspéré, un gars qui a toujours une montagne de problèmes, un gars qui en a marre, un gars qui est à bout, eh bien ce rôle, je m'y engage, il est pour vous. Alors, en ce moment, donc, Patrick Chenet, vous jouez donc avec Claude Brasseur, Tartuffe de Molière. Et alors, on ne l'a pas dit, mais c'est une pièce qui est présentée par une production participative dans le sens où tous les internautes peuvent participer au financement de la production de la pièce. Alors, c'est important de le préciser. Je précise parce qu'il y a quand même d'autres sortes de productions participatives qui existent. Par exemple, je suis allé voir le bourgeois gentilhomme joué par mon neveu avec sa classe de sixième, sa classe de théâtre. Il y avait 40 M. Jourdain différents. On peut parler de productions participatives. Pour ne pas dire de productions beaucoup trop participatives. La pièce a commencé à 14h, à 17h. Nous terminions le premier acte. Robert Hossel, lui aussi, à sa façon, fait des productions participatives quand il demande au public, évidemment, de voter pour la fin de sa pièce. Mais là, donc, évidemment, on ne parle pas du tout de la même chose, en l'occurrence, Patrick Chenet. Mais comme on disait, ce sont les internautes qui financent la pièce via une société de production participative qui, d'ailleurs, je tiens à préciser, est gérée par le fils de Jean-Jacques Goldman. Eh ! Alors, il faut préciser... Attention, ce que vous dites sur Goldman, c'est mon idole. Mais je sais, c'est votre pote, Frédéric Lopez. Non, non, je ne suis pas pote. C'est mon idole, je suis fan. Évidemment, en cas de succès de la pièce, évidemment, les internautes sont financièrement intéressés au succès de cette pièce. Mais j'aimerais quand même, si vous voulez bien, rappeler les autres avantages dont on bénéficie en devenant coproducteur du spectacle d'Arthuf avec Patrick Chenet et Claude Brasseur. Alors, avec un investissement à hauteur de 10 euros, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient, eh bien, juste une place gratuite pour le spectacle. Ce qui est toujours bien, parce que, par exemple, on peut emmener une fille au théâtre. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'à la caisse du théâtre, devant la fille, on peut dire « Oui, bonjour, je n'aurais qu'une seule place ou j'en ai une autre, je suis actionnaire. » Allez, bam ! Alors, on sait que, forcément, la soirée s'annonce très, très chaude. À hauteur de 50 euros, qu'est-ce qu'on reçoit à 50 euros ? On reçoit une place gratuite, évidemment, et une affiche dédicacée par Claude Brasseur et Patrick Chenet, ce qui est plutôt sympa. À hauteur de 100 euros, vous recevez une place gratuite plus une affiche dédicacée par Claude Brasseur et Patrick Chenet, mais cette fois-ci, pas une photocopie. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Attention, pour 500 euros, vous recevez donc cette affiche dédicacée par Patrick Chenet et Claude Brasseur, mais également par Molière en personne, qui signera, évidemment, « Love, Molière ». Également en prime, un t-shirt de Jean-Jacques Goldman. Ça, c'est le cadeau. Alors, je suis ravi que, forcément, vous ayez finalement réussi à mettre cette pièce en scène, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 800 euros, les internautes producteurs ont droit de regard sur la mise en scène de la pièce, qui est un peu contraignant. C'est-à-dire que là, c'est le contraire de la pièce de Montveux. Vous êtes en train de jouer et il y a 40 metteurs en scène qui assistent aux répétitions. T'es là en train de répéter, puis il y a un gars qui se lève. « Oui, bonjour. Oui, je suis Jean-Pierre Mérieux de Dijon, actionnaire de la pièce à hauteur de 800 euros. Et je me disais, est-ce que ce serait pas mal que Claude Brasseur mette un déguisement 2 euros ? » Non, évidemment. Pas du tout. C'est un peu l'enfer, évidemment. Pour 1 000 euros. Alors, qu'est-ce qui se passe ? 1 000 euros investis dans la production de la pièce. Accès illimité aux loges de Patrick Chenet tous les soirs dans le spectacle avec accès au buffet et open bar, bien évidemment. Enfin, chers auditeurs, tenez-vous bien. Si vous avez les moyens de devenir actionnaire de la pièce de notre invité à hauteur de 5 000 euros, écoutez bien. Le 1er juillet prochain, vous partirez en bus de la Porte Maillot à Paris. Ce bus vous emmènera à Arcachon et sera conduit par Patrick Chenet en personne. Tandis que l'animation sera prise en charge par Claude Brasseur. Et oui, Claude Brasseur rejouera pour vous toutes les plus grandes scènes de la boum. Je commence à en avoir plus que marre. Range ta chambre. Mais non ! Toutes les scènes seront rejouées et les gens seront là « Ouais, chauffeur ! S'il t'est champion ! » Voilà, il y a une sacrée ambiance. Une fois arrivés à l'hôtel, Patrick et Claude vous conduiront à vos chambres et ils seront au petit soin pour vous pendant une semaine complète pour des massages, pour des manucures, pour les petits bobos dans la tête. Vous pourrez leur parler. Ils seront là aussi pour ça. Et à la fin de la semaine, il y aura une grande veillée où le spectacle Tartuffe sera rejoué intégralement avec à la fin évidemment un concert de Jean-Jacques Goldman. Alors, je ne devrais pas le dire, ça devait rester une surprise, mais voilà, Molière devrait venir chanter avec lui, « Je te donne ! » Et voilà, ça fait partie des trucs. Donc soutenez le théâtre, soutenez les productions participatives. Merci. Doma VDB !